Coucou à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On voit une bouteille ici. Tout va bien dans ma vie, je vous rassure. Nickel. Juste avant de commencer la vidéo, je voulais faire une petite aparté. Aparté, j'adore ce mot, je sais pas pourquoi. Pour m'excuser un petit peu de mon absence, je suis restée absente sans vidéo plus d'un mois. Pas mal de personnes m'ont demandé pourquoi, si j'ai arrêté les vidéos, etc. Alors non. Juste que j'avais, on va dire, besoin de faire une pause parce que j'avais un manque d'inspiration, un manque d'envie. J'étais stressée. Pourquoi je fais ça avec mes mains, j'en sais rien. Dans cette vidéo, comme vous l'aurez vu au titre, je vais réagir à mes anciennes photos. Donc mes photos de moi bébé jusqu'à peu près 10 ans, je dirais. On va commencer par l'album de naissance. Alors, première photo, c'est moi. Donc voilà, bon bah... Oui. Là, on a une autre photo où je comprenais pas tellement ce qui se passait. En fait, j'étais un petit peu perdue. Bon, j'étais hyper jeune. J'avais 2-3 jours, je crois, quand ils ont pris cette photo. Mon cerveau n'était pas fini d'être constitué encore. Il l'est toujours pas. Là, ça va. Bon, j'étais un peu bizarre, mais ça, ça m'arrive toujours de tirer la langue comme ça. Des fois, après que j'ai dit une blague ou quelqu'un me taquine, ou des fois je tire la langue comme ça. J'ai vraiment l'impression d'être quelqu'un de bizarre. Mais sérieux, je suis pas la seule à le faire. Bref, j'ai plutôt passé aux photos tirées. Donc là, j'étais un petit peu... J'ai des cheveux dans la bouche, on adore le concept. J'étais un petit peu plus âgée. Enfin, je devais peut-être avoir déjà 3 mois, 4 mois. Là, ça va, j'étais mignonne. Une petite robe et tout. Là, j'avais à peu près le même âge, 3-4 mois, je pense. Et voilà, ça fait un peu sourire de psychopathe. Mais c'était de la joie, c'était bien. Vous allez voir mes prochaines photos. La gueule que je tire. Ensuite, nous avons d'autres petites photos. Pareil, là, ça va, je suis plutôt mignonne. Donc, c'est pas tellement marrant, en fait. Là, on peut voir sur cette photo que j'adore frapper des gens. C'est ma passion, le week-end. Voilà, j'aime bien en tuer 2-3. Et je frappais une boîte à lingettes, vous savez, pour changer les bébés. Je crois que j'étais un peu une youtubeuse déjà dans l'âme. Une youtubeuse beauté. Je disais, non, franchement, ce produit, il était vraiment pas bon. Il piquait. Et comme je ne savais pas parler, du coup, je tapais. Voilà. J'adore ma vie, franchement. Et la dernière, là, on peut voir le swag. Le swag que tu as ou que tu n'as pas. Et puis, enfin, voilà, moi, je le possède. Totalement. Je vais passer à celle du PC, maintenant. Donc, ils sont dans mon disque, si ça intéresse quelqu'un. Et vous allez voir que là, je pense que ça va être les meilleurs, les plus marrantes. Je suis un peu plus âgée, donc j'ai des têtes plus cheloues. Donc, c'est parti. On va y aller. Par contre, là, ça ne va pas du tout être dans l'ordre parce qu'elles sont toutes mélangées. Alors, on va commencer par quelques-unes d'un Noël. Voilà. Donc là, on a moi à Noël. Voilà. J'adorais déjà tuer des gens à cette époque-là. On peut... Voilà. Je faisais sec mon doigt. Et c'était ma passion. Je faisais tout le temps ça. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. J'étais déjà un gamin chelou. Enfin, une gamine chelou. Et voilà. Et j'avais les cheveux frisés que je n'ai plus. Que je regrette parce que j'adore les cheveux frisés. C'est ma passion. Mais je n'en ai pas. Alors là, ça a paru à moi comme ça. Ça m'a fait un choc. Ça, c'est moi quand je dansais. Ce n'est pas beaucoup mieux aujourd'hui. Mais voilà. Et puis, là, je me grattais la bouche. On peut voir le comportement de cette espèce humaine. On adore. En fait, là, j'étais avec moi, avec ma grande sœur. Voilà. Et on était sur la moto de mon père. Et en fait, on faisait semblant d'être dessus et à rouler dessus parce qu'on adorait faire ça. Et juste, là, je fais un zoom sur ma tête. C'est obligé. Je vais tous vous exterminer cordialement. Voilà, à partir de ce moment-là, je faisais tout le temps la gueule. Et je faisais tout le temps cette tête-là. Et tout le monde me disait tout le temps, ouais, mais pourquoi t'as cet air méchant et tout ? On dirait que tu veux tuer quelqu'un et tout. Alors que moi, j'étais heureuse, là, tu vois. Sauf que c'était intérieur. Ça, c'était ma tête naturelle. Au naturel, j'étais comme ça tous les jours, moi. J'avais cette tête-là. Alors moi, j'aurais été ma sœur, je me serais barrée en courant. Parce que t'as ça derrière toi, t'as peur. Donc là, c'était à la plage. Là, on peut voir toujours ma tête. Très mignonne. Qui faisait toujours son petit château de sable. Et qui n'arrivait pas à faire des châteaux de sable. Parce que j'étais un peu nulle. Voilà. Ça, c'est moi, quand je pose devant une photo. On voit le talon. Ah non, c'est pas possible. Et en plus, je vais toujours à la même plage dans l'été. Et ouais, bah écoutez, j'étais encore en train de faire des châteaux de sable. Voilà, la belle époque. Là, j'étais dans l'eau. Avec un petit gamin très flippant derrière. Et je m'amusais. Voilà. Donc on peut voir que j'avais presque plus pied déjà. Et alors que j'étais au bord de la mer. En exagérant. Mais voilà. L'eau, elle m'arrivait presque aux genoux. Et puis... Et les autres gens, ça leur arrivait aux chouilles. Que tu peux voir derrière. Bah moi, ça m'arrivait presque aux genoux. J'étais grande à cette époque-là. Voilà. Là, je pleurais. Pourquoi je pleurais ? Parce que je déteste quand on quittait la plage. Et du coup, je pleurais. Voilà. Tout simplement. Parce que j'adorais la plage. J'adore toujours la plage. Sauf que j'étais très sensible à cette époque-là. Et je pleurais. Voilà. Alors ça, je meurs. Ça, c'est moi. Donc là, j'étais assez petite aussi. Je devais avoir 3 ans, je pense. Et avec mon premier animal de compagnie. Et vu que moi, j'aime pas faire comme tout le monde. Bah c'était une poule. Donc là, j'étais sur la photo avec elle. Elle était sur mes genoux. Et on peut voir le style aussi. Vestimentaire. Du petit palmier. Tout ça. On adore. Et voilà. Donc encore moi et ma petite poule. Bon là, on dirait que je veux surtout la tuer. Mais parce que je la prends... Enfin... Je voulais pas tuer cet animal. On s'adorait, d'accord ? Il y avait une vraie connexion. Parce que moi, je lui disais... Je la caressais. Je lui faisais des petits nids. Avec des branches. Et je lui disais... Reste là. Bouge pas. Et je me barrais. Aller chercher des trucs. De l'eau. Ou je sais pas quoi. Et elle bougeait pas ma poule. Oh, c'est intéressant ça. Que dire ? Que dire ? Les cheveux. La tenue. La tête. Donc comme je vous disais. J'ai toujours une passion pour les cheveux bouclés. Les cheveux frisés. C'est quelque chose que j'adore vraiment. Du coup, même quand j'étais petite, vu que je les avais plus, bah j'essayais de me friser les cheveux. Et c'était pas une réussite quoi. Mais voilà. Voilà. Et là, je devais peut-être presque avoir 9 ans je pense. Donc voilà. Là, c'est la dernière photo de cette vidéo. Et c'est moi encore avec ma soeur sur une petite photo où on souriait. Et où on était toutes mignonnes. Et puis on adorait la vie. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air. Ou si vous voulez revoir des photos de moins petites, j'essaierai d'en retrouver pour faire une autre vidéo. Sur ce, je vous fais des bisous. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye ! Je sais jamais terminer mes vidéos. Je fais tout le temps de la merde. Voilà. Je sais vraiment pas m'annoncer une peluche. Eh mais je suis une merde en fait. C'est une blague. Eh j'arrive pas à viser l'appareil qui est à même pas 2 mètres de moins. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada